bon la team j'espère que vous allez bien donc là je viens juste de me lever il doit être quelle heure 4 heures 50 on va se préparer avec mon ami la christian pour aller à iou pendant deux jours au moins un minimum deux jours parce que là bas il y a là des plus grands marchés du monde pour pour différentes marchandises je vous montrerai un plan justement du marché en question qui fait plusieurs halls des milliers de mètres carrés d'exposition de marchandises en tout genre donc là voilà on va partir de shanghai il va falloir qu'on prenne le premier train à 6h55 donc c'est parti bon les amis là on vient d'arriver on vient juste de sortir du métro de la station train où on va prendre notre tgv pour aller à iou je crois qu'on a pour deux heures à peu près christian on a pour combien de temps on en a pour deux heures pour deux heures et demie arriver à iou qu'est ce qu'il ya on est en retard ouais il faut checker en plus ouais bah en fait grosso modo même quand vous prenez le train ici il faut checker comme si vous alliez comme si vous étiez dans un aéroport vous vérifiez votre passeport vous devez également il vérifie vos sacs il est pas vous savez dans les machines infrarouge pour s'assurer qu'il n'y ait pas de deux choses illicites il y a un aéroport il y a un aéroport il y a un aéroport il n'y avait pas de vac�� de あり regime on est arrivé ? salut les amis donc là on est arrivé à Iwu depuis à peu près 30 minutes on vient de récupérer notre chambre d'hôtel qui est à proximité du marché d'Iwu ce qui va nous faciliter la tâche parce que le marché est assez vaste donc je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir pour 30 euros en termes de chambre d'hôtel ceux qui souhaitent n'hésitez pas à me demander les coordonnées de l'hôtel parce que franchement à ce prix là c'est pas mal du tout très bien donc là vous avez l'entrée sur la gauche vous avez donc la salle de bain qui est pas mal du tout et je vous montre la chambre qui franchement est bien équipée j'aime bien là vous avez justement des prises usb pour recharger vos appareils n'hésitez pas aussi à prendre un adaptateur parce que c'est des prises anglaises la petite télé les miroirs les boissons et puis là vous avez une sorte de petit dressing je vais vous montrer où se trouve les premiers bâtiments je sais pas si vous les voyez voilà vous avez les bâtiments au fond là là où c'est rouge tout ça toute cette partie là attendez je change d'angle voilà voilà tous ces bâtiments là là c'est justement le marché du ou où vous avez différents secteurs d'activité enfin des produits pour différents secteurs d'activité c'est là qu'énormément de gars vient de se fournir que ça soit pour tout et pour rien donc on va visiter ça moi il ya certains sont produits que je dois sourcer spécifiquement mais j'espère qu'en trois jours qu'on aura le temps de faire et de voir un maximum de choses très bien les amis donc là on est juste devant le marché et vous comme vous pouvez le voir il ya plusieurs building balding plutôt donc vous avez le district one là à côté le district 2 et ça va jusqu'au district 5 et comme je voulais indiquer précédemment vous avez différents secteurs d'activité par par district on va aujourd'hui aller au district 2 ce que c'est celui qui m'intéresse par rapport aux produits que je dois prospecter c'est parti sur la gauche là je crois parce que je vous dis de l'europe ce que je suis de l'europe parce que moi je vous laisse prendre la pélisée par rapport aux domaines parce que je suis ici je voulais vous remercier parce qu'il y a cette restriction je vous conseille qu'en Monsieur Zhu, oui, j'ai reçu, merci, 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 si tu veux me permettre, comment tu disfrutes, Instagram, sur la gorge. Bon les amis, donc là on est aux bâtiments qui concernent tout ce qui touche aux nouvelles énergies, je vous montre un petit peu 1 des bâtiments, parce que c'est immense, c'est sur 4 niveaux, Je ne sais pas si vous voyez là, derrière moi justement, dans des yeux tournés, vous voyez ici New Energy, c'est tout ce qui touche au panneau solaire, parce que j'en ai besoin pour, on a besoin de quelques-uns pour la ferme des parents. Et c'est également un business qui peut être très 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 intéressant, dans le sens où il y a une grosse défaillance en termes de courant d'électricité au Congo, et ça peut représenter quelque chose d'intéressant en termes de produits à vendre. Donc là, on vient de voir 4-5 fournisseurs, en toute franchise, les prix sont super super intéressants, parce que c'est, on est loin des prix, enfin de ce que j'ai dépensé pour les panneaux solaires, qu'on utilise pour la, comment ça s'appelle, qu'on a utilisé pour la couveuse, couveuse de 400 positions. Donc, donc voilà, on va garder contact avec 4 fournisseurs, ça ne sert à rien d'en avoir 15 000, et là on va aller sourcer d'autres choses, que je dois sourcer. Ok, à tout à l'heure. Ouais les amis, donc là on a changé de bâtiment, c'est le bâtiment 4, district 4, on est à l'étage des chaussures, on cherche des bottes, et oui, des bottes pour, pour la pluie, et pour que vous vous rendiez compte la taille du bâtiment, dites-vous bien qu'il y a des allées dans tous les sens, par exemple là, voilà, l'allée va, c'est trop loin, c'est un véritable labyrinthe, et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de plan des magasins avec le type de véhicule, pardon, le type de chaussures qu'ils vendent, ce qui fait que vous êtes obligés de faire quasiment toutes les allées pour essayer de trouver, ce que vous cherchez, par contre chose intéressante à iWoo, c'est que c'est direct factory, c'est des showrooms des factories directement, je vais vous donner un exemple, voilà, vous voyez factory direct sales, donc c'est vraiment prix d'usine que vous avez, avec des MOQ qui sont vraiment très 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 intéressants, donc là, voilà, vous avez encore une allée, bon, celle-là, elle est un peu plus, là, on est quasiment à la fin d'une des allées, mais sinon, vous regardez à gauche, tout au fond là-bas, ça continue, c'est juste hallucinant, Ah, je crois que, c'est quoi ? Bon, je vous laisse. Bon, les amis, là, c'est le deuxième jour, on est à iWoo, on a déjà commencé hier, et on a marché des kilomètres, mais je vous dis même pas, les bâtiments sont énormes, vous avez 5-6 étages, c'est juste incroyable. Donc, concrètement, on a, c'est plus ou moins ce que je voulais, là, on va voir tout ce qui est jouets, et, donc, jouets, jouets éducatifs, loisirs et sports également. Quoi qu'il en soit, si vous voulez venir ici, clairement, sachez pourquoi vous voulez venir, parce que je vous dis, le marché, il est immense. 5 buildings, des kilomètres carrés de, on va dire, de magasins, et ce qui est bien, surtout, c'est que c'est des showrooms de factory, c'est-à-dire que des usines qui sont situées à l'extérieur de iWoo, ont des showrooms qui sont placés là, et, donc, voilà, vous voyez ce qu'ils proposent en termes de produits, il y a quand même un MOQ minimum order quantity qui peut, certaines fois, s'avérer un peu élevé, mais, après, si vous savez négocier, ou si vous êtes accompagné de quelqu'un qui sait très, très bien négocier, donc, il y a possibilité de réduire ce MOQ. Ok, les amis, donc, on va essayer de vous montrer un maximum de choses, même si, parfois, vous avez certains commerçants qui ne veulent pas forcément qu'on filme pour diverses raisons. A tout à l'heure. Ok, les amis, donc, là, voilà l'un des buildings, c'est le district 3, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Painting, articles papiers, c'est tout ce qui est bureaux, bureautiques, cosmétiques, sport, articles factory outlets, painting. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, ce matin, tant mieux, parce que c'est bien si vous pouvez venir la semaine. C'est beaucoup moins chargé en termes de monde. Donc, voilà, vous avez également un bâtiment, celui à droite aussi, c'en est un. En fait, ils sont à disséminer dans le centre-ville, je vous montrerai le plan un peu plus tard. C'est quoi ? C'est pour enfants ici, j'ai l'impression. Moi qui cherchais des stylos, on n'en paga ici. Donc là, vous voyez, c'est immense, hein, on est au rez-de-chaussée. Ici, en Chine, il n'y a pas de rez-de-chaussée, c'est directement le rez-de-chaussée correspond à l'étage 1. Je vous montre un petit peu. Voilà, et vous avez 5 immenses buildings de la sorte. Donc là, on est en train d'aller au rayon sport et loisirs. Je crois que c'est au troisième étage, c'est ça ? Ouais. Ok. Ok, donc là, à cet étage, vous avez cosmétiques et du sport. Vous voyez, là, vous avez par exemple l'adresse d'une... Les coordonnées d'une factory, les produits qu'ils proposent. Donc, je ne sais pas si parmi mes abonnés, certains veulent se lancer dans les cosmétiques. Mais vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. T'as vu quelque chose ? Bio-Sport. Bio-Sport. Voilà. Je vous laisse un petit peu voir le... Donc, voilà. Donc, sport et loisirs. Là, on est vraiment dans des équipements, des gros équipements pour salle de sport. Bon, ça, ça sert à faire du sport à la maison. Mais comme vous voyez à l'intérieur, vous avez des vélos, enfin des... Je ne sais plus si on appelle ça des rameurs elliptiques. Vraiment, des machines de salle de sport. Complets. Moi qui pensais que c'était surtout quelque chose d'un peu plus... Ah ouais, là, je vois des ballons de basket. Donc ici, on est dans une boutique qui font des sièges massants. Vous voyez. Il y a vraiment... Bon équipement. Après, c'est des marques chinoises. On n'est pas dans des... Produits style Matrix. On a beaucoup dans les salles françaises. Bon, pour ceux qui veulent ouvrir une salle de sport. Bon, voilà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ok. Je vais quand même demander le prix. Oui, après, si tu fais une salle de sport, tu viens effectivement ici. Tu as amorti. Non seulement tu... Tu as amorti, ouais. Mais bon, une fois de plus, c'est combien la qualité des trucs, combien de temps ça va durer. C'est ça, ce que c'est les machines de sport. Non, c'est facile en tant qu'il y a. C'est pas compliqué, c'est pas mécanique. Éventuellement, ils se détacher, c'est tout. Oui, pour tout ce qui est machines tirage et compagnie. Mais les tapis, il y a quand même un minimum d'électronique, tu vois. Donc là, on est plus... C'est vraiment mélangé, là. C'est cosmétique. Il y a beaucoup plus cosmétique que sport et loisir. Non, attends. C'est normal. Non, non, c'est pas une critique. C'est pas une critique, loin de là. Je pensais que c'était en mode, tu vois, à base de survête, façon Under Armour et compagnie. C'est à Canton, ici, ici. Non, là, c'est plutôt à Canton. Oui. Guanzhou. Là, vous avez, par exemple, un produit qui s'est déjà bien vendu en e-commerce. Ce qui est bien, c'est que c'est OEM ou O2M. C'est-à-dire que vous pouvez apposer votre marque directement en termes de branding sur le packaging du produit en question. Et le revendre. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est excellent. Ah ouais, c'est bien. Donc là, je vous montre un petit peu le bâtiment avec les différentes niches de produits que vous pouvez trouver dans ce building numéro 3. Donc, pour résumer, nous, on a fait vite fait cette partie-là et on va descendre, sport et loisirs, ici. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Fasse-moi de la jambe, petit pont ? Passe-moi de la jambe, petit pont. Te blesse pas, mon ami. C'est comme ça. Je te dis, fais les choses simples. Fais les choses simples. Utilise ta vivacité. ok donc là on est dans la partie qui concerne sport et loisirs vous avez ils vendent un peu tout au final donc là c'est des tapis de yoga ça c'est un produit que j'avais vendu j'ai essayé de vendre en e-commerce à des trottinettes elles sont électriques non bon si tu vois une raquette de pedale tu me dis sinon verra on en prendra à guangzhou il y a du jouet aussi ou pas ça va même jusqu'aux accessoires de pêche également en fait il n'y a pas de vêtements de sport en soi pour pas m'envite moi c'est ça loisirs loisirs bon je crois qu'on va pas faire long feu au final qu'est ce que t'en penses tout à fait bon faut que si vous cherchez un fournisseur d'équipement entre guillemets paramilitaires très haut bottes voilà là il ya une showroom une factory vous avez même les casquettes les sacs aussi sont pas mal vous voyez je vais jouer un petit peu sur sur les chaussures sur les treillis qui m'ont l'air ils m'ont l'air de bonne qualité à doubler tout ça ah ouais et doublé et des sacoches aussi franchement il est c'est pas mal du tout le le celui là il fonctionne ou pas vas-y il faut charger un peu chargé en plus c'est bien ah ouais par contre un chargeur usb dans cela c'est c'est mieux attends je remets c'est ce qu'essaye de décrire avec le stylo pour sur celui là le pen que tu avais là elle est derrière c'est bien parce que ça protège bien c'est à dire c'est comme ça c'est pas mal du tout et c'est combien il n'est pas là ah le patron n'est pas là ok bah on ira voir la confiance mais elle est c'est la seule là qu'on a vu ici là franchement bien un produit qui est pas mal vraiment pour l'afrique c'est non c'est pas un tableau mais voilà en sorte d'écran vous pouvez écrire autant quoi que vous voulez et effacer ensuite à ce que vous avez écrit toujours dans le souci trouver quelque chose d'éducatif c'est ce genre de jeu là qui marche bien en afrique donc là dommage le responsable n'est pas là pour me donner prix j'ai pris son we chat je vais le contacter mais je pense pas que ça doit coûter des masses bon les amis regardez donc là on vient de se faire alpagué par des commerciaux d'une factory et un dérabatteur qui n'ont pas de showroom à e-woo ils ont vu qu'on était dans la boutique où on vendait les tablettes d'écriture lcd nous ont donné un échantillon de ce qu'ils proposent avec les prix tiens montre un peu le tarif tarif de base pour une tablette bon je sais pas si vous voyez puisque là faut que je règle la mire attend voilà j'ai réglé la mire donc grosso modo premier prix 3 euros 3 you n vous divisez par 8 et un modèle pour enfants ça équivaudrait quasiment à un modèle pour enfants dans la comme celui là ou celui là là vous avez les prix en you and vous divisez par par lui donc là par exemple ce modèle là là qui est pas mal du tout 9 you and ça fait un peu un peu plus d'un euro allez on va dire un euro donc vous avez des prix incroyables ce qui veut dire vous pouvez en acheter un bon paquet vendez ça en afrique ne serait ce que 5 $ 5 $ vous faites une marge quand je parle 5 $ c'est pour kinshasa vous faites une marge énorme bon les amis pour vous montrer un petit peu les marges que vous pouvez faire vous avez vu ce que je vous ai montré en termes de tarifs voilà des tablettes lcd d'écriture les prix par exemple sur ebay là je vois 23 $ 25 $ 11 11 pour un modèle de base et je vous ai dit le modèle de base les gars ils nous l'ont proposé à le premier prix c'était 3 you and vous divisez par 8 donc on est à des centimes en fait à des centimes c'est juste hallucinant là vous voyez 7 7 dollars pour des trucs voilà qu'on peut avoir à 1 euro ici après pour rajouter bien évidemment le coût du transport du dédouanement tout ça mais par exemple christian il me faisait signaler que ce qui peut être intéressant c'est que vous au lieu de les vendre directement à des particuliers vous pouvez vendre ça au gouvernement mais pour pour l'école voilà pour fournir par exemple et certaines écoles vous prenez une marche pas trop conséquente question juste de s'y rentrer dans le marché pour les écoles via le bien gouvernement par exemple et là vous êtes plus dans vous êtes dans des ordres très 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 conséquents pour les commandes que s'il s'agit de fournir des écoles des écrits et là c'est voilà c'est des commandes à six chiffres assez assez facilement et vous avez vu ça coûte rien du tout les prix de base en euros des tablettes d'écriture lcd c'est des centimes des centimes bon on sort du bâtiment du district 3 on a tellement marché qu'on a rejoint le district 2 pour savoir que tous les bâtiments ils sont enfin quasiment tous les bâtiments ils sont reliés par une sorte de passerelle le grand bâtiment que vous voyez ici là c'est le district 1 on va voir jouer et les jeux éducatifs vous pouvez constater il ya beaucoup de scooters 99% des scooters que vous voyez là c'est électrique c'est assez hallucinant en chine c'est que on va dire que certains pays en europe se targue d'avoir fait un grand pas concernant l'écologie en commençant à vendre des véhicules électriques tout ça mais 95 % des véhicules en chine c'est des véhicules électriques tous les taxis c'est électrique pour vous dire il ya quasiment même pas d'hybride voyez vous avez un toyota là bas que je connais pas que j'ai jamais vu en france parait peut-être que c'est là il est mais après pour le reste voilà il ya énormément énormément de voitures électriques ils ont clairement fait un grand pas en avant ce qui veut dire par exemple même le marché de la voiture d'occasion en hybride de manière générale il ya de très 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 bonnes affaires à faire surtout si vous voulez envoyer en afrique parce qu'ils sont justement en train de faire le nécessaire pour pousser les gens à remplacer leurs véhicules qu'ils soient hybrides diesel pour le peu qui en est et encore j'en ai j'en ai pas vu un depuis qu'on est là afin qu'ils basculent tous en électrique bon let's go to the street one aster d'accord s'il y a tous il y est Sous-titrage ST' 501 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 C'est normal, mais voilà, c'est des galères quand vous êtes 3 pour le peu qu'il y en ait un ou deux qui sont un peu costauds, non, c'est exigu, mais la différence de prix entre la classe business et la deuxième classe dans les TGV, elle est vraiment minime, ça peut être un truc comme de l'ordre de 15 euros. Pour vous donner une idée, attendez, je vais essayer de vous montrer, parce qu'il y a des gens qui sont avec moi, attendez, je vais tourner la caméra, donc voilà les amis, à quoi ressemble une classe business dans le TGV, vous avez même une hôtesse, vous avez même une hôtesse avec les sièges où vous pouvez vous allonger, vous n'êtes même des chaussons, et c'est clairement beaucoup plus confortable, attendez, je vais repasser en face caméra, donc voilà, par contre ça m'a fatigué, ces deux jours à Ibu, ça m'a fatigué, si vous allez à Ibu, je vous dis une chose, allez-y en basket, vous n'amusez pas à mettre des chaussures pointues ou je ne sais quoi, ou mesdames, des talons, parce que vous allez marcher, mais quelque chose de malade, sérieusement, les buildings, je vous l'ai dit, ils font 5-6 étages, ils sont immenses, c'est des, on peut parler en kilomètres carrés de showroom, de factory, donc vraiment, mettez-vous à l'aise, moi pareil, survête, mettez-vous vraiment décontracté, puisque vous allez marcher, ça ne sert à rien de venir habiller comme un pingouin, ou d'être en tailleur pour les femmes, ça ne sert à rien du tout, donc là, le programme, c'est que week-end, ça va être repos, je vais voir si je vais peut-être bouger dans une autre ville hors de Shanghai, je vais voir, je verrai avec Christian, ce qui va se passer par la suite pour la semaine prochaine, donc lundi, on prend l'avion pour Guangzhou, lundi matin, on va rester deux jours là-bas, justement, ce qui est bien à Guangzhou, c'est qu'on a trouvé, c'est là-bas qu'il y a un transitaire, qui est spécialiste, donc pour l'expédition, il fait en groupage et des conteneurs également, depuis la Chine, jusqu'en République démocratique du Congo, là où je veux envoyer ma marchandise, ce qui est une très très bonne chose, et en plus, il se charge du dédouanement, c'est-à-dire qu'il utilise ses l'incoterm DDP, tour, tout tour, donc porte à porte, vous lui payez ce que vous lui devez, donc lui, après, le transitaire va se charger de récupérer la marchandise en Chine, où elle va lui être livrée dans ses locaux en Chine, qui sont à Guangzhou, et puis il va l'expédier jusqu'à votre adresse à Kinshasa, donc vous ne mettez pas un seul pied dans l'auport pour tout ce qui concerne les démarches de dédouanement, parce que, surtout en Afrique, c'est très compliqué, moi, je voulais impérativement un transitaire qui se charge de dédouanement. Après ça, donc, deux jours à Guangzhou, et on fera, je crois, deux ou trois jours également à Shenzhen, on repartira pas vers vers Shanghai, de Guangzhou, on partira directement à Shenzhen, je sais plus si c'est en train ou en avion, c'est Christian qui a géré les différentes réservations, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le paysage entre Yiwu et Shanghai.